Invitée de prestige de la douzième édition du concert pour la tolérance à Agadir, Vita a accepté de répondre aux questions de Paris Match. Celle qui sera sur la scène du triano, le 2 novembre prochain, s'est confiée sur sa vision du monde actuel, mais aussi sur ses projets personnels, sur son amitié avec Stroma et surprise, sur ses envies de maternité. Paris Match. Être présent au concert pour la tolérance au Maroc, c'était presque une évidence pour vous. Vous venez très souvent ici avec votre époux Hicham, Vita a. Je suis très attaché à ce pays. Mon mari vient de Casablanca, et on va très souvent à Marrakech. Mais cela faisait dix ans que je n'étais pas venue à Agadir. Je m'aperçois que le Maroc s'est vraiment transformé tout en gardant son essence et ses traditions. C'est un pays bienveillant et surtout tolérant. Quelle est votre définition de la tolérance ? Il faudrait que les gens arrêtent de se juger, qu'ils acceptent la différence et qu'ils essayent de se respecter. De vivre ensemble tout simplement. À lire, Vita a. Le jour où j'ai failli perdre mon fils Adam dans la religion musulmane, la tolérance a une place importante, oui, plus que tout. Et pourtant, nous vivons dans un monde où les gens s'affrontent, se jugent et ne prennent même plus le temps de se regarder ou de se parler. Je trouve cela assez dramatique, presque dangereux. Et le problème, c'est que beaucoup ont même peur de la différence et de l'inconnu. Il faut ouvrir son esprit. C'est comme cela qu'on apprend à s'aimer et à s'accepter. Comment inculquez-vous ces valeurs à vos enfants ? Mes fils sont des métisses. Leur père est marocain, je suis française et italienne. Alors j'explique souvent à mon fils, papa est musulman, ton copain est chrétien. Mon amour, on est en France et même, si nous avons parfois des cultures différentes, nous voulons tous la même chose, nous souhaitons seulement être heureux. Il faut donc être tolérant. Je lui dis cela tout le temps. Assez à un, il est très curieux, il me pose beaucoup de questions. Et à ce sujet, ma réponse est simple, je suis pour tout lui expliquer. Même quand il se passe quelque chose de terrible dans le monde. Je me refuse à mettre mes enfants dans une bulle. Le monde n'est pas simple, ils doivent l'apprivoiser pour un jour mieux l'affronter. Dans quelques jours, vous serez sur la scène du Trianon. Est-ce que vous êtes stressé ? Point d'interrogation. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène à Paris. C'est toujours une ambiance particulière. J'ai une appréhension c'est sûr, mais en même temps, je suis impatiente de retrouver mon public et heureuse de repartir en tournée. Point d'exclamation. Est-ce que le prochain album se fera avec Stroma ? Point d'interrogation. Nous sommes toujours en contact et nous avons encore pour projet de travailler ensemble et d'écrire. Paul est donc prêt à reprendre le chemin des studios. Il a eu des petits soucis de santé, mais qui sont récurrents. Même quand on a travaillé la première fois tous les deux, sur J4M, N, D, L, R, il devait déjà composer avec ses problèmes. Mais il n'en parlait pas ou peu. Là, il vient d'en parler dans la presse alors tout le monde en fait ça une. Paul vit avec cette maladie, il compose avec cela au quotidien. Il y a des jours où il est bien, d'autres jours où il préfère te dire, je vais prendre un peu de recul. Il devient alors un peu victime de ses problèmes. Ce n'est pas forcément évident, d'où son retrait de l'industrie musicale. Mais en tout cas, il a toujours envie de collaborer avec des artistes. Avec vous ? On se parle tout le temps. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui ? J'ai envie de faire un troisième bébé, d'agrandir ma famille. Mais entre ma tournée et mon nouvel album, ça va être compliqué de tout faire en même temps. Rire.